Nous pêchons chaque année 90 millions de tonnes de poissons dans le monde. Mais pour continuer à se nourrir de la mer, il ne faut pas l'épuiser. Le Thalassa quitte Boulogne-sur-Mer chaque mois de janvier pour une campagne de 21 jours en Manche et Mer du Nord. Ce navire de la flotte océanographique française participe à une campagne internationale d'évaluation des populations de poissons. On a un programme qui est défini en amont puisque des campagnes sont rodées depuis pratiquement 40 ans. Pour commencer, on fait un parti Manche-Est et au vu des conditions météo, le parcours va être plutôt aller longer les côtes belges et hollandaises et puis le nord de l'Allemagne pour revenir faire le côté anglais. Tous ces points sont échantillonnés au fil de la mission. Le chalut est mis à l'eau trois fois par jour par les marins. Les captures arrivent ensuite entre les mains des scientifiques de l'Ifremer qui commencent par trier les poissons espèce par espèce. Aran, macro, pis, sardines ou merlans. L'objectif principal, c'est d'avoir une idée de l'état de santé de l'écosystème dans son ensemble. L'idée est surtout d'évaluer la quantité de poissons qu'il y a dans la mer, notamment les espèces d'intérêt commercial. Et quand on a cette information, on peut utiliser des modèles qui vont nous permettre de prédire la quantité de poissons qu'il y aura l'année suivante et qui serait potentiellement pêchable par les pêcheurs. Et c'est un moyen nécessaire pour pouvoir gérer durablement ces populations qui sont exploitées. La collecte de données suit un protocole précis et standardisé. Il faut d'abord mesurer chaque poisson et à partir d'une certaine taille, les peser, déterminer le sexe et la maturité sexuelle. Pour connaître leur âge, les scientifiques prélèvent la boîte noire des poissons, les otolithes. Les otolithes, c'est des morceaux de calcaire qu'on trouve dans l'oreille interne du poisson et ils ont une propriété qui est très intéressante pour les scientifiques, c'est qu'ils grandissent en même temps que le poisson grandit en formant des bandes tantôt claires, tantôt foncées, un peu comme un tronc d'arbre qu'on aurait coupé. Et en fait, une année de vie du poisson, c'est un cercle clair plus un cercle foncé. Donc en comptant le nombre, on peut déterminer l'âge du poisson. Donc après, on peut faire un lien entre la taille du poisson et son âge, et ce qui nous donne une information sur la vitesse avec laquelle il a grandi. Ainsi se dessine la structure des populations, en nombre d'adultes reproducteurs, de juvéniles, de poissons de grosse ou de petite taille. Mais pour avoir une vision complète de ce monde marin qui échappe à nos yeux, d'autres programmes sont nécessaires. On peut notamment parler du programme OBSMER qui permet d'observer les captures réalisées par les navires professionnels. À la fois, la partie retenue à bord pour être commercialisée et surtout, ça permet d'estimer la fraction rejetée. Et cela est rendu possible grâce à l'accueil d'observateurs scientifiques à bord des navires de pêche. On réalise aussi des mesures de taille encriées ou certains points de débarquement. In fine, on a vraiment une vision globale de l'état des populations de poissons. Et on peut notamment fournir des avis scientifiques les plus précis et transmettre ces données-là aux décisionnaires vis-à-vis de la gestion des pêches chaque année. L'importance de cette gestion et du suivi des mesures par les scientifiques apparaît clairement à travers le cas du Haran. Surexploitées, les populations de Haran de la mer du Nord avaient chuté à des niveaux très bas à la fin des années 1970. Il y a un certain nombre de mesures de gestion qui ont été prises à ce moment-là et le stock est lentement remonté. Bien que ce stock soit exploité dans des conditions actuellement durables, son recrutement, c'est-à-dire le nombre d'individus qui sont juvéniles, qui arrivent en taille d'être exploités chaque année, il reste très bas. Ce problème de recrutement est probablement lié à des changements environnementaux qu'on essaie d'étudier. Cette campagne permet justement de faire des prélèvements indispensables pour comprendre ce qui affecte le Haran. Janvier est la période à laquelle émergent les larves de ce poisson, en phase avec le bloom de plancton dont elles se nourrissent. C'est donc le bon moment pour les compter. Plusieurs fois par nuit, l'équipage met à l'eau un filet composé d'une maille très fine, terminée par un collecteur qui piège les larves. Il faut ensuite les récupérer pour les dénombrer. Connaître l'abondance des larves permet en effet de mieux prévoir le renouvellement des générations. Cependant, ce processus pourrait être affecté par le changement climatique. Ce sont des recherches expérimentales, en laboratoire, qui permettent d'étudier l'effet de ces changements sur les larves de Haran. On a travaillé sur l'un des scénarios climatiques les plus pessimistes, où on avait 3 degrés de température en plus, qui s'accompagnent également pour une acidification des océans, donc avec un pH qui est plus bas. Il y a des études qui ont montré que la combinaison de ces facteurs va également provoquer une diminution de la qualité nutritionnelle. Nous, on était dans un scénario multi-stress, où nos individus avaient à la fois la température, l'acidification et la diminution de la qualité de la nourriture qu'on leur donnait. Même si elles ont globalement bien survécu, les larves soumises au stress se sont développées en étant plus petites que les autres. Soit ils arrivent à rattraper leur retard en taille et à compenser ce qu'ils ont vécu dans les premiers stades de vie sans trop d'impact pour les stades juvéniles et adultes, soit ces impacts au niveau larvaires restent tout au long du développement du poisson. Et on pourrait se retrouver avec des poissons qui arrivent au stade de maturité en étant beaucoup plus petits, ce qui pourrait avoir également des conséquences par exemple vis-à-vis de la pêche. Le hareng est aussi une nourriture importante pour d'autres poissons. C'est un maillon, une chaîne alimentaire océanique complexe. Et pour l'étudier, les scientifiques prélèvent des estomacs de poissons au cours de ces campagnes. On a besoin de savoir ce que mangent les poissons parce que jusqu'à maintenant, on a évalué les espèces population par population. Donc une espèce à la fois, un peu comme si elles étaient toutes isolées dans l'écosystème. Or, évidemment, elles sont toutes dans le même écosystème. Certaines vont être des proies, d'autres, certaines des prédateurs. Et puis après, il y a la situation où deux espèces qui vont être exploitées vont manger la même chose. Tout l'objectif du travail aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers ce qu'on appelle l'approche écosystémique des pêches, c'est-à-dire de vraiment voir l'écosystème comme un tout. Ce tout comprend également les oiseaux marins et les cétacés que ces observateurs recensent depuis le pont avant du bateau. Du lever au coucher du soleil, ils traquent mouettes, fous de bassin ou dauphin pour alimenter le suivi des populations réalisées par l'observatoire Pélagis sur chaque campagne en mer. Oiseaux et cétacés dépendent aussi des ressources en poisson pour vivre. C'est tout un ensemble qui est très complexe, il y a des interdépendances dans tous les sens et notre objectif est d'essayer de comprendre ces interdépendances pour proposer des stratégies alternatives de pêche par exemple, pour mettre en place des aires marines protégées. La connaissance de ces interdépendances est nécessaire pour mieux gérer les écosystèmes. Grâce aux données collectées au cours de ces campagnes, les scientifiques espèrent mieux anticiper les changements futurs et minimiser l'impact de nos activités sur les océans. Sous-titrage Société Radio-Canada